Musique de générique Voilà, bonjour à tous, c'est ici Cléassim et on se retrouve pour ce sixième épisode sur Ark. Alors vous voyez que je suis sur un endroit un petit peu particulier, il va falloir faire un petit peu attention parce que je ne suis pas dans une zone où je suis vraiment très à l'aise pour l'instant. Mais ce qui m'intéresse c'est ce grand diamant qui est ici et qui permet qu'on peut avoir que si on est niveau 15 et c'est un petit peu le niveau auquel je suis actuellement. Et on va avec tout ça rentrer tranquillement à la base. Donc vous voyez que j'ai quand même plutôt progressé, niveau 15 d'ailleurs j'ai du monde que l'on va éviter, je n'ai pas envie de me battre dans l'immédiat. Alors j'ai eu pas mal de modifications pendant que je tournais en fait. J'ai, enfin quand je ne tournais pas pardon, j'ai eu des améliorations. En tout cas j'ai eu plusieurs dinos, on s'était laissé, j'avais par exemple, j'avais par exemple juste trois dinosaures avec moi. J'en ai eu un quatrième parce que je pensais avoir perdu un dinosaure pour le coup. Alors attendez, où est-ce qu'il est passé ce dodo ? Je pensais avoir perdu, alors attendez on va réussir à dégager un peu le chemin. Je pensais avoir perdu mes dinosaures donc j'avais tamé un nouveau et en fait il se trouvait qu'il m'attendait tranquillement dans un autre coin de la map. Donc quand je vous dis que je perds facilement mes dinosaures ça n'est pas rien, je les perds vraiment. Alors excusez-moi, ces dinosaures je ne les aime pas beaucoup, ils sont assez pénibles. Bon il y a du monde à capturer ici, il faudrait que je retrouve ma base d'ailleurs. On viendra peut-être les chercher ceux-là, peut-être pour les capturer, ce qu'il va m'en falloir certains. J'ai aimé capturer des carbonéris. Toi t'es là toi ? On viendra chercher le parosaure qui est ici et le carbonéris, il va falloir qu'on les capture. Ce sera peut-être d'ailleurs l'objet de cet épisode. Mais pour l'instant on va retourner tranquillement à la base, voir un petit peu, utiliser ce que l'on a trouvé. Ce sera déjà pas mal. Et puis aussi savoir où est-ce que je me trouve parce que ce serait plutôt pas mal aussi. Que je retrouve ma base rapidement. Parce que sinon on va avoir quelques surprises. Si je me fais attraper là par... 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 Où on est forcément le plus sécurisé. Et je suis quand même relativement lourd. Donc ce qui veut dire lourd c'est beaucoup moins simple de s'échapper. Donc oui, pendant l'interépisode en fait, tout simplement, j'ai fait progresser la base bien évidemment. Mais surtout ce qui m'a embêté c'est que je perdais mes dinosaures et que j'arrivais pas forcément à les retrouver. Et en fait il se trouve que j'ai une partie derrière ma base qui n'est pas très agréable. Et qui fait que je vais perdre certainement d'autres dinosaures. Donc il va falloir que je la sécurise. Vous voyez ces rochers ici. En fait il y a une petite faille le long. En fait le terrain... Les rochers ne sont pas inclus dans le terrain. Et donc j'ai une possibilité de glisser et de me coincer. Entre ces rochers et la bordure. Notamment ici. Et... Donc on va s'en rapprocher. Mais en faisant attention. Là j'avais bloqué tous mes dinosaures. Sauf un qui avait pu me suivre. J'avais pu faire le tour et je m'étais encore re-bloqué ici. Donc j'ai dû tuer deux dinosaures. Et il m'en reste que chasseur et tracker. Donc il me manque pisteur. Et... Il me manque encore un autre. Donc j'ai perdu le nom. Ok. Je vais t'augmenter tes dégâts. Donc j'ai que deux femelles. J'avais un petit mâle. J'avais même trois femelles et un mâle. Et donc j'ai perdu mon petit mâle. Ce qui m'embête un petit peu. Mais bon tant pis. C'est le jeu aussi qui veut ça. On va rentrer tranquillement ici. Puisque je veux faire mes améliorations. Voilà. Parce que je construis ma base en même temps. Autant utiliser tout ce qui peut l'être. Donc vous voyez que je l'ai quand même plutôt amélioré. Je suis passé au mur en bois. Oh purée j'ai pas encore bu. Il va falloir que j'y aille. Bon ma torche est perdue. C'est pas très grave. On va pouvoir l'améliorer. Je vais modifier aussi les toits. En fait c'est surtout utiliser le maximum de ressources. Parce que j'aimerais pouvoir... Voilà. Donc là j'avais ça ici. Bon on va l'utiliser là pour le coup. Ça sera très bien. Donc vous voyez que je peux carrément modifier les éléments. Donc c'est très très bien. On va pouvoir ajouter même une porte. De ce côté-ci. Voilà. Une petite porte. Alors j'espère que normalement elle a pas de sens spécifique. Ça devrait aller. Ça est-ce que c'est dans le bon sens ? Ça devrait aussi. Très bien. Et normalement je peux faire une dernière amélioration. Amélioration ici. On va pouvoir prendre le plafond. Est-ce que je peux le faire ça ? Et si je fais ça ? Est-ce que je peux passer ? Non. Hmm. Ça ça m'embête. On va devoir détruire. Ok. Donc ça ça m'embête fortement. Parce que j'ai perdu un truc que je ne sais pas crafter pour l'instant. Bon tant pis. C'est pas non plus la fin du monde. Mais au moins je sais que je peux pas le placer. Sinon ça gêne mon passage ici. Donc c'est très bien. Ça je voulais le savoir. Et par contre ça je vais le poser là. Et là on mettra des barrières le long pour éviter de tomber. Et on fera un chemin. Vous inquiétez pas. C'est vraiment histoire de savoir où je vais. Donc on va aller chercher de l'eau. Puisque j'avais soif. Là à l'instant on va descendre un peu par le chemin périlleux. Voyez un de bien sorcier en soi. Enfin si je peux éviter de me bloquer ça sera très bien. C'est surtout ça mon problème. Oui je suis déshydraté je sais. Aïe 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 aïe. De quoi tout simplement accéder. Pour pouvoir accéder en fait là au dessus. Ce sera très bien. Il va falloir que je réalise une tour. Donc rien de bien sorcier. Mais en tout cas ça fait pas mal de choses à réaliser. Et on sera plutôt bien j'espère. Alors on va pas trop rester dans le coin. Parce que généralement c'est pas très agréable pour moi d'être dans l'eau pour l'instant. En tout cas j'ai pas de quoi vraiment me protéger. Mais ça viendra. Donc faut pas non plus trop s'inquiéter. Je ferai que je recapture des dinosaures. C'est quoi ce qui est là-bas ? Si c'est un carnot je vais le laisser là-bas tranquillement. Et ça a l'air d'être un carnot. Donc on va le laisser bien tranquillement là-bas. Alors je sais pas s'il va nager et s'il va essayer de venir me chercher. Personnellement je vais bien le laisser là où il est. Ok lui il s'échappe. Ça me va. Et le carnot n'a pas l'air de vouloir me suivre. Donc autant le laisser là-bas. Ça me va très bien. Donc par contre on va aller chercher. J'avais besoin de capturer deux dinosaures. Pour le coup on va essayer de faire les deux en même temps. Donc on va aller chercher. Il va me falloir beaucoup de baies pour le coup. Puisqu'il nous faut. On va essayer d'avoir. Et le carbonéris. Et le parosaure pour le coup. Mais pour ce faire. Il va me falloir aller chercher déjà. Il va me falloir aller chercher. Pardon j'ai arrivé à trouver mes mots. Mes narcotiques. Et on va d'ailleurs continuer d'en ramasser. Parce qu'il va me falloir que je fabrique des narcobéries encore. Excusez-moi. Donc pas fabriquer des narcobéries. Mais fabriquer mes narcotiques. Et pour ça il me faut beaucoup de narcobéries. Donc je les récupère au passage. Rien de bien méchant. En espérant ne pas avoir de soucis. Oups là. Si je ne passe pas du bon côté. Je risque de tomber. Et puis en fait j'aurai besoin de. De ces dinosaures. Pour pouvoir récolter plus de baies. Ça ça va être vraiment nécessaire pour le coup. Et à partir de là. Et bien on pourra fabriquer plus facilement des narcotiques. Puisqu'il nous fera juste de la viande pourrie. Pour pouvoir les fabriquer. Si on n'a plus besoin de récolter. Si nos dinosaures ramassent pour nous. Des quantités plus importantes de baies. C'est tout de suite plus facile. Et on peut vraiment se pencher sur d'autres problèmes. Donc je vais rajouter mes narcos. Ici. Et faire ceci. On va récupérer tout. Tout cela. Alors on va essayer de les assommer. Bien sûr il va me falloir un peu plus de pierre par contre. Parce que je suis un peu léger. J'ai un arc. Mais je n'ai pas les tranquillisants. Je n'ai pas encore les flèches tranquillisantes. Donc bien sûr c'est un peu plus compliqué. Quand on n'a pas tout ce qu'il nous faut. On va prendre. Il nous faut de la pierre. Pour pouvoir les assommer. Alors on va commencer je pense par le parosaure. J'ai récolté pas mal de. J'ai récolté pas mal de baies. Qui sont sur moi. Tout simplement. Alors je vais voir le poil que je fais. Qu'est-ce qui fait que je suis aussi lourd. Bon ça déjà. J'ai beaucoup de fibres. J'ai de la peau. Je vais aller ranger la peau. On va aller mettre la peau. J'en ai pas besoin dans l'immédiat. Donc on va surtout bien la ranger. Merci. Ça c'est bon. La pierre c'est bien. Ah j'ai beaucoup trop de fibres. Donc j'en ai pas besoin d'autant. Ouais j'ai beaucoup de baies aussi. Donc ça c'est pas mal. On va y aller. Et on va aller s'occuper donc du parosaure. Et s'occuper également du carbonéris. Alors j'espère que ça sera suffisant ce que j'ai en arco. Sinon il va falloir que je récupère énormément. Enfin que je revienne à la base déjà. Alors revenir à la base autant dire que c'est pas forcément une bonne idée vu que j'ai tendance à perdre les dinosaures. Et que si je les laisse trop longtemps en fait il va falloir que je les surveille. Pour qu'il ne leur arrive rien du tout. Et le problème de les laisser bah c'est si j'ai tout simplement un gros carnivore qui débarque. Ou même n'importe quel carnivore qui peut s'attaquer à ces dinosaures là. Puisqu'ils seront considérés comme étant affaiblis. Donc des proies tout à fait potentielles pour les dinosaures. Et bah je vais me retrouver. Moi c'est embêté. Alors on va aller par là bas. Bonjour à ceux qui sont arrivés sur le live d'ailleurs. N'hésitez pas à me faire un commentaire, un retour sur le son etc. Moi ça me sera très utile pour la suite. Alors par ici normalement je dois avoir un diplodocus qui détruit toute la forêt. Ça c'est tout à fait normal. Mais je sais que j'ai un carbonéris et un parosaure par ici. Ça m'évite en fait le problème. Bon le carbonéris c'est pas très rapide comparé au parosaure. Et c'est vraiment pouvoir capturer ces dinosaures là. Ouais c'est lui par contre il va pas... Non mais toi déjà je veux pas te capturer. Niveau 24 quand même la bestiole. Heureusement il est pas en couple. Ok. Est-ce que j'aurais eu deux niveaux 24 sur mon dos ? C'était peut-être pas si drôle. Ok. Bon lui il a pas l'air de se battre. Donc ça veut dire pas de carnivore dans le coin. Est-ce que, est-ce que, est-ce que... Est-ce que je vais les retrouver ? Ah ! Voilà mon carbonéris et mon parosaure. Donc mon carbonéris niveau 32. Ce qui est plutôt joli. Donc on vise la tête. Pour l'assommer. Voilà il commence à fuir. Oh purée j'ai pas de quoi l'assommer vous allez me dire c'est ça. J'espère que je vais pas le tuer. Juste l'assommer. Oups là, calme-toi. Bon, je crois que je vais pas avoir le choix. J'ai besoin de peau. Et j'ai rangé ma peau justement. Voilà, ça c'était pas ce que je voulais faire. Mais tant pis. On va récupérer la peau pour pouvoir réparer ce dont j'ai besoin pour la suite. Dommage, j'aurais bien aimé avoir un carbonéris. Mais ça ne sera pas le cas. Et apparemment, mauvaise nouvelle. Je vois le diplodocus qui est en train de se battre. C'est-à-dire que j'ai un gros carnivore dans le coin. Et généralement ça sent le raptor. Ah non, bon. C'est pas ça. Tant pis. Moi je vais récupérer quelques pierres. Tranquillement. C'est pas possible ça. Ok. Alors, il a l'air d'être attaqué par... Oh d'accord. Bon, très bien. Allez, le parosaure. Ah d'accord, il m'attaque lui. Je ne vais rien demander. Allez. Mais je ne t'ai pas attaqué toi. Non, il ne va pas sauver le parosaure quand même. Ok, il a sauvé le parosaure. Très bien. Bon. Il n'y a rien qui marche. Tout va bien. Mais je ne t'ai rien demandé toi. Alors, il faut mal à la paix. Maintenant que tu as fait partir mon parosaure... Allez, on va arriver à lui avoir la tête. Est-ce que tu veux bien tomber, s'il te plaît ? Ok. Ça, c'est bon. Donc, voilà. Elle est inconsciente. On va pouvoir lui mettre ceci, ainsi que de nombreuses baies. On va forcer l'utilisation des plantes, bien sûr. Ça, je vais pouvoir y jeter. Ok. Pas mal. Donc, eux, ils sont en train de défoncer toute la forêt. Là, tout va bien. Ok. Ça fait des gros dégâts. Et pendant ce temps-là, notre parosaure est en train de se tamer tranquillement. Donc, plus 8 niveaux si je réussis. Déjà, là, il est niveau 18. Ce qui est plutôt correct. Ce n'est pas excellent, mais c'est correct. Oh, purée. Je ne l'avais pas vu. Donc, quand je vous dis qu'il faut se protéger, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, parce que ça ne fait pas semblant. Généralement, il y a des légionnaires quand on est dans le coin. Donc, je vais faire un peu attention. On va virer les plantes qui sont tout autour pour se libérer le passage. Bonsoir, Arilas. Bonsoir, Arilas. Alors, on va dégager tout ça rapidement. Est-ce qu'il est mort, lui ? Ah, lui, il est mort. Donc, s'il est mort, ça veut dire que ça me fait de la bouffe. Et on avait ceci. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Des vertèbres de sauropodes. On va les récupérer. Je ne sais pas ce que ça fait, les vertèbres. Mais c'est toujours bon à savoir. Ah, purée. Saleté de raptor, je ne l'avais pas vu. Et j'espère qu'il ne va pas bouffer notre parosaure. Parce que sinon, je ne suis pas bien du tout. Donc, on va récupérer rapidement de l'équipement. On ne va pas prendre des flèches. Normalement, j'ai de quoi m'équiper. J'ai un pistolet de détresse, mais qui ne va pas me servir dans l'immédiat. Et on va y aller comme ça. Je crois que c'est ça, tous les appeler, c'est ça ? Allez, venez avec moi. Et on va aller chercher le parosaure. Parce qu'alors là... Le problème, c'est que je vais perdre pas mal d'équipements si je ne me dépêche pas. Alors, normalement, ils sont avec moi. Ouais. Ils sont avec moi. Ah, je venais juste de m'en tirer là. Et l'autre, il s'est régénéré sur ma vie. Et le problème des raptors, c'est que c'est quand même assez coriace. Donc, j'ai mon parosaure qui est là-bas. Il a l'air d'être tranquille, mais il va falloir lui forcer la nourriture. Et j'ai mes deux compères. S'ils sont restés là. Allez, il y a. On vient. Et théoriquement, ils devraient m'aider. Ça va se permettre de sécuriser. C'est pour ça que j'en avais capturé. Dommage, je n'ai pas les quatre. Parce que les quatre, il y en avait un qui était de très bon niveau. Et je n'ai pas pu me sécuriser à temps. Je n'ai pas vu arriver à temps celui-là. Où est le parosaure ? Il est toujours ici. Ça, c'est bon. Donc, on va remonter la torpeur bien gentiment. Et tu es où, toi ? Alors, je ne sais plus où je suis mort. Je m'étais mis entre les rochers. Je pense qu'il est parti après le... Je pense qu'il est parti après le... Je pense qu'il est parti après le...